Gaspard, première. Il a été prêtre. Il a échangé ses vêtements avec des mendiants. Il n'avait pas besoin de richesse pour être heureux. Il a passé pratiquement la moitié de sa vie à marcher, donc on trouvait ça impressionnant. Né à Montfort-sur-Meu, près de Rennes, Louis Grignon est le second d'une famille de 18 enfants. Très vite naît en lui un amour de Jésus et une passion pour la Vierge Marie qu'il n'aura de cesse de transmettre à ceux qui l'entourent. De Rennes à Paris, de Poitiers à Rome, Louis-Marie marche infatigablement en quête de son destin. Ami des pauvres, homme au très fort caractère, il saura accueillir les échecs et les revers avec courage et dans l'obéissance à l'Église. Il transmettra cet amour de la sagesse tout au long de sa vie missionnaire. Il avait une certaine personnalité, lui aussi, grâce peut-être à son père, personnalité forte, voire colérique. Mais il a beaucoup travaillé sur son caractère, grâce aussi à la présence douce de sa mère. Le père de Montfort était un élève très sérieux, très studieux. Il n'hésite pas de manifester son caractère et aussi sa personnalité. Une personnalité audacieuse, libre aussi, tout en étant un adolescent. Donc il se rend compte que dans les cours, il y a aussi des riches, mais il y a aussi des pauvres. Donc il voit un garçon, un compagnon pauvre qui n'a pas de veste. Il fait l'aumône auprès d'eux dans son collège et il lui manque une certaine somme. Il se rend chez un tailleur à qui il remet cette somme d'argent en lui disant, pour l'amour de Jésus-Christ, veuillez compléter, veuillez offrir à mon camarade l'habit qui le vêtira. Il est devenu vraiment, pour la foule, le bon père de Montfort. Un homme convaincu, déterminé, mais très approchable. Donc c'est un homme qu'il avait, je dirais, le charisme de savoir toucher le cœur. Saint Louis-Marie, c'est un artiste avec plusieurs facettes. D'abord, c'est un sculpteur. Il aimait beaucoup sculpter. Et nous avons ici, à la maison natale, aussi deux souvenirs merveilleux. C'est Notre-Dame de la Sagesse qu'il a sculptée pour l'ermitage de Saint-Lazare et le crucifie devant lequel il priait en solitude. Saint Louis-Marie se sert aussi de la musique pour évangéliser. Il change les paroles des chansons populaires de l'époque pour rendre le message des évangiles le plus accessible possible à une population très illettrée. Donc il a composé 164 cantiques qui permettent aux gens, en chantant, de connaître l'évangile et les vérités de la foi. Tout en suivant ses études, Louis-Marie participe à des œuvres de charité. À l'image du Christ, il voit dans les plus pauvres, Dieu lui-même. À Rennes, il a ressenti un attrait, une vocation, un appel de devenir prêtre, de devenir missionnaire. Et il traverse, pour aller à Paris, un pont, le pont de Saison. Et c'est à ce moment-là qu'il dit qu'une fois traversé ce pont, j'ai quitté ma famille et je suis entré dans une nouvelle famille, la famille de la Providence. Et alors là, il donne sa veste à un pauvre, il donne son argent à notre pauvre. La passion pour les pauvres, ça vient d'abord, comme on peut imaginer aussi, de sa profonde relation avec Dieu. Donc Dieu, pour lui, c'était quelqu'un qui se penchait sur l'humanité pauvre, nécessiteuse, en se reconnaissant lui aussi pauvre devant Dieu. Donc sa réponse, qui est tout au long de sa vie, c'est aussi annoncer, dire, manifester aux pauvres qu'il y avait un espoir, une espérance. C'est la présence de Dieu. Après ses études au séminaire Saint-Sulpice à Paris, et suivant les conseils de Madame de Montespan, le jeune prêtre partira à Poitiers, où il servira les pauvres de l'hôpital général. Deux personnes seront particulièrement touchées par son rayonnement, Mathurin Rangard et Marie-Louise Trichet. Marie-Louise va détecter, dans cette rencontre, le doigt de Dieu qui va la guider jusqu'à venir vivre à l'hôpital. En 1701, elle n'a que 17 ans, elle est une jeune fille de la bourgeoisie de Poitiers, son père est procureur au tribunal de Poitiers, et elle lui dit son désir d'être religieuse. « Il voulait toujours encourager les autres à s'engager, sans avoir peur. N'ayez pas peur, c'était un petit peu sur le slogan. N'ayez pas peur parce que vous aurez toujours la confiance de trouver une solution. Et alors c'est là que lui permettait aussi d'entraîner les autres. » Mathurin Rangard était un jeune, 18 ans, qui venait, qui passait, il voulait être capucin. Et puis il rencontre le père de Montfort à Poitiers. Et le père de Montfort sent dans cet homme un personnage quand même attrayant et plein de, comment dire, de don de lui-même. Il voulait se donner. Alors il lui dit « Écoutez, je crois que j'ai besoin de vous. Venez avec moi, dans mes missions, vous m'accompagnerez, etc. » S'il parvient à toucher les cœurs, son caractère très entreprenant, sa foi et son exigence lui créent de nombreuses jalousies et critiques, y compris parmi les personnes influentes du clergé. Il dérange, sa présence dérange à la salpêtrière aussi parce qu'il veut mettre de l'ordre et aussi faire remonter la dignité des pauvres. Et donc là aussi, il se trouve, un jour, il trouve sur son assiette un petit bout de papier qui est mis à la porte. Et donc, il n'a pas d'amis, il n'a pas de connaissances à Paris. Donc la seule chose, c'est d'aller demander un abri. Il va vivre reclus sous l'escalier de la rue du Pot de Fer à Paris, on est en 1703 et c'est vraiment rejeté de tous dans une solitude extrêmement profonde. Et c'est là, ça demeure pendant six mois en silence, en méditation, en écrivant aussi des belles choses. Peut-être c'est là qu'il a écrit l'amour de la sagesse éternelle. Et il va vivre une expérience qui est lumineuse qui dès lors va orienter toute son existence. Il va se laisser au cœur de sa nuit, il va se laisser toucher par l'amour de Dieu qui va venir le rejoindre sous les traits de la sagesse de Dieu. Pont-Château, c'est un lieu important, un centre autour desquels il y a d'autres communes. C'est une plaine. Eh bien, pourquoi on n'érigerait pas dans cette plaine un calvaire ? La bénédiction était prévue le 14 septembre, comme il se doit, le jour de la croix glorieuse. Il arrive l'interdiction, donc l'interdiction de bénir, de consacrer le calvaire qui arrive de Versailles, donc le 14, parce qu'il y avait des soupçons, il y avait des jalousies parmi le clergé et donc il n'a pas pu consacrer le calvaire. Et bon, il accepte cette humiliation comme une épreuve pour lui pour purifier ses intentions, pour voir vraiment s'il était vraiment motivé uniquement pour la gloire des dieux et pas pour la sienne. Et l'évêque, quelques jours après, lui a réenvoyé une autre lettre, ça c'est encore plus dur, lui disant qu'il était interdit de tout ministère dans le diocèse. Et donc, il n'avait plus qu'à partir. Malgré ces épreuves, qu'il surmontera dans l'obéissance à sa hiérarchie, le père de Montfort continuera à évangéliser les foules de l'ouest de la France en organisant des missions avec de grandes processions et en créant des écoles charitables comme à La Rochelle, suivant en cela l'ordre reçu du pape lui-même qu'il avait nommé missionnaire apostolique. On retiendra la devise de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Dieu seul, et le totus tuus, tout à toi, adressé à Marie qui conduit à Jésus. Avant de mourir, il a bien sûr écrit un testament où il laissait le peu de choses qu'il avait à disposition à ses compagnons qui étaient là. Il s'est confessé aussi et à la fin, tout en manifestant aussi son combat spirituel, il dit aux gens qui étaient là à son cerveau, « Je me trouve entre Jésus et Marie, je ne pécherai plus. » Et il ferme les yeux. « Qui t'aime tant, perdra-t-il ses Chant. Chant.